Salut et bienvenue sur la chaîne. De retour pour un nouveau opening, déboxing pour cette fois-ci avec ces trois paquets. Donc le premier c'est un Disney Toonsum Figure Charm série 1. Il y en a huit à collectionner. Le deuxième c'est un blind bag d'immobiles série 6 que j'ai eu à 50% chez Auchan. Et enfin on va faire un déboxing de My Little... enfin pas My Little Pony mais Littlest Pet Shop. Donc c'est une Pet Shop qui date de 2014. Voilà. Et qui fonctionne avec l'application dédiée LPS Your World. Donc tout de suite on va commencer par le blind bag Disney Toom Toom de chez Tomic. Donc comme on peut le voir sur le paquet on a des Toom Tooms. Donc c'est un figure de charme. C'est à dire que c'est un petit Toom Toom que l'on peut accrocher sur son sur son sac d'école, sur son téléphone. Donc on a inclus un Toom Toom et a priori un coloriage. Voilà. Il y en a huit à collectionner. Au dos on peut voir donc le logo Disney Toom Toom. Des Toom Toom. Des informations obligatoires. Et il date de... Si j'arrive à trouver... Je ne m'arrête plus. Ça, ça va de quand il date. Mais bon, il n'est pas tout jeune. Voilà. Pour information, le mot Tsum Tsum vient, je crois, du japonais Atsumeru, qui veut dire en fait entasser. Donc en fait, ça vient du fait que la forme de la petite figurine en fait permet, quand on les collectionne, de les accumuler et de les entasser les unes sur les autres. D'où le terme Tsum Tsum. Voilà. Donc tout de suite, on va passer à l'ouverture. Donc là, il y a une ouverture passée à priori. On a donc le coloriage. Donc on peut voir qu'à priori, on va se trouver dans l'univers de Winnie d'ourson, Winnie de clou. Donc on a briquet, 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 Winnie et porciné. Et effectivement, comme on peut le voir, c'est briquet que nous avons eu. Voilà. Donc en fait, oui, c'est plus, on va dire, un porte-clés que réellement un charm. Donc voilà, je vous montre. Donc pas la peine de vous présenter des Tsum Tsum. Je pense que maintenant, ils sont suffisamment célèbres. Avec le petit épuçon, le logo Tsum Tsum. Alors ce qui est un peu étrange, c'est que la surface du Tsum Tsum, on va dire, n'est pas vraiment très lisse. Mais je pense que c'est pour rendre un peu comme, on va dire, la fourrure de briquet. Voilà. Le fait que c'est en fait une peluche, quoi. Voilà. Et ensuite, ici, nous avons la checklist, où effectivement, on a donc les huit personnes déjà collectionnées. Maintenant, on va passer au Blind Bag Playmobil, donc série 6. Sur le devant, on peut voir que nous avons donc des Playmobil qui sont dans cette série-là, féminin. Derrière, des informations légales, encore une fois. Donc c'est interdit pour les enfants de 0 à 3 ans, je crois. Et ça date de 2013. On en avait déjà ouvert un sur la chaîne, où j'avoue que je n'avais pas réussi à trouver quel type de Playmobil c'était. Donc je vous invite à regarder la précédente vidéo, et peut-être pouvoir m'aider à identifier la provenance du Playmobil, du point de vue de son costume en fait. Et là, il semblerait que nous ayons une fée. Oui, a priori, ça ressemble à une fée. Donc là, on a le mode d'emploi avec la checklist. Donc a priori, c'est ce modèle-là que nous avons reçu. Et le modèle dont je vous parlais la dernière fois, c'est celui-ci. En fait, je n'ai pas réussi à savoir de quelle origine était le costume du personnage. Voilà. Et donc ici, comme on peut voir, on a les indications de montage. Et le fait qu'en fait, les Playmobil peuvent les mixer entre eux, ce qui permet de donner de nouveaux personnages. Voilà. Donc tout de suite, on va se lancer dans le montage du Playmobil, qui je pense sera beaucoup plus simple que la dernière fois. Là, on a ça. Ensuite, on se met les draps comme ça. Si je ne me trompe pas. On le clip comme ça. Voilà. Et là, tout de suite, on a déjà le corps. Ensuite, on rajoute la tête. Les cheveux. Tac. Voilà. J'essaie de ne pas mettre le Playmobil trop près de la caméra, parce que la dernière fois, ce n'était pas très net. Voilà. Ensuite, je suppose... Ah ! Alors, je pense qu'on aurait dû mettre la jupe avant. Ouais. Je pense que j'étais obligé. Voilà. La dernière fois, ce n'était pas très simple non plus. On va faire la même chose. Tac. 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 Ensuite, on rajoute le petit coll. Tac. Tac. Voilà, je pense que c'est mieux comme ça, ouais. Voilà, comme ça, et on lui met la harpe. Et voilà, et on se retrouve en présence d'une jolie petite fée, musicienne, joueuse de harpe. C'est assez jolie. Donc comme on peut voir, elle a un lassage au niveau des pieds, la même chose au niveau des bras, elle porte une petite jupe, un peu comme un tutu, une harpe. Elle a donc cette espèce de place de, on va dire, de colle qu'on lui met pour les ailes. Et puis voilà, elle a un buste joliment décoré. Et elle est blonde avec un petit chignon. Voilà, je suis assez content. Parce que j'aime bien, j'aime beaucoup la série Ferris dans la gamme plus mobile. C'est une gamme que je trouve plutôt réussie et pleine de magie et de fantaisie. Et j'aime bien cet univers. Tout de suite, on va passer au reboxing du Littlest Pet Shop. Donc, ça a l'air d'être un... Alors là, c'est toujours un peu compliqué. Je me demande si ce n'est pas un Okapi. Un animal de la jungle. Il s'appelle Bongo Brill. C'est le numéro 3888. On a le logo Hasbro. On a ici le logo Littlest Pet Shop. Ici, on a Blythe avec des Pet Shop ici. Ici, c'est pour les enfants de 4 ans et plus. Ici, comme on peut voir, on a une petite marque à scanner sur le Pet Shop qui fonctionne avec une appli sur téléphone iOS et Android. Au dos, on a tout plein d'informations légales. Effectivement, comme je le disais, par rapport au jeu ici, c'est indiqué. Et on a l'adresse du site internet littlest Pet Shop dot com. Voilà. Et c'est un Pet Shop qui date de 2015. Ensuite, on va passer l'ouverture. Alors, mettez-moi en commentaire si vous pensez que ce Pet Shop n'est pas un Okapi. Voilà. Alors, on a cette espèce de truc dans le cou. Je ne sais jamais à quoi ça sert. Ça, on n'en a pas besoin. Ça, je pense que c'est toutes les informations légales dans toutes les langues. Donc, peu d'intérêt. Et ici, on a effectivement le petit fascicule explicatif qui nous explique que ce n'est pas compatible avec les anciennes applications. Voilà. Pour ceux qui sont très au courant de ce genre de choses, vous comprendrez sûrement ce dont il s'agit. Voilà. Donc, le voilà. Avec toujours un petit côté loose de la tête qui fait le charme. Et le style de My Little Lost Pet Shop. Pourquoi je vais toujours mettre My au début ? Little Lost Pet Shop, tout simplement. Voilà. Donc là, effectivement, c'est la petite marque à scanner pour le jeu. Donc, on peut voir ces grands yeux verts, les grandes oreilles, les deux petites cornes. Une espèce de marque sur le dos. Et puis, il a cette petite position très mignonne. Voilà. Voilà. Et il vient avec ces deux petits tambours ou bongos. Voilà. Genre djembe, bongos, sur lesquels il tape pour faire de la musique. Voilà. Donc, j'espère que vous aurez apprécié ces openings unboxing. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à vous abonner à la chaîne, à mettre un pouce up ou down. Ça, c'est vous qui voyez. Et puis, je vous donne rendez-vous pour de prochaines vidéos. Ciao ! Ciao ! Ciao !